M. Kinshasa, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer. Quatre nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont présenté les lettres de créance au chef de l'État, Félix Antoine Trédit-Chilombo. Il s'agit entre autres des diplomates tanzaniens de la République sèche du Congo et de Corée, ainsi que de l'ambassadeur ivoirien. Il y a un reportage. Ballet diplomatique au Palais de la Nation, ce jeudi 7 avril 2022. Quatre ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour leurs lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. M. Adjé Silas était le premier à franchir le seuil du Palais de la Nation. Il a été reçu par le chef de l'État en sa qualité d'ambassadeur de la République des Côtes d'Ivoire, détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques, option sciences politiques, licencié en droit, professeur certifié. Le diplomate ivoirien a été notamment ministre plénipotentiaire et analyste à la direction de la stratégie et prospective de la Direction générale de la stratégie et de l'intelligence. Le nouvel ambassadeur de la République de Corée en RDC, Cho Jackel, est diplômé en lettres, langues et littératures françaises de l'Université nationale de Séoul. Il a assumé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment de deuxième secrétaire d'ambassade de Corée en République bolivarienne du Venezuela, premier secrétaire d'ambassade en Hongrie, conseiller à l'ambassade coréenne au Royaume des Suèdes et d'ambassadeur de Corée au Zimbabwe. C'était ensuite au tour de Cyprien Sylvestre Mamina, nouvel ambassadeur de la République du Congo, d'être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est aussi détenteur, notamment d'un certificat de spécialisation en études de développement à l'Université de Genève en Suisse. Avant son accréditation à Kinshasa, le diplomate congolais a exercé notamment les fonctions des conseillers à l'ambassade de la République du Congo à Paris en France et de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. La République unie de Tanzanie est désormais représentée à RDC par l'ambassadeur Saïd Jumam Chana, qui a présenté ses lettres de créance au show de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, le diplomate tanzanien et détenteur des masters à l'administration des affaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a reçu en audience une délégation de l'entreprise Congo Énergie conduite par le gouverneur du Kassai-Tchikapa, maître Diedonné, Piemé, Toutocote. Les échanges ont tourné autour de l'amélioration de la desserte en courant électrique dans cette province du Kassai. Reportage Pierre Kibombesoumoui. Retombé de la tournée d'itinérance du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans le Grand Kassai. La province du Kassai doit bénéficier de la bonne desserte en courant électrique pour assurer son développement. Une des doléances soumises au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, par la population de cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le gouverneur du Kassai, Piemé, Toutocote, a conduit auprès du chef de l'État l'investisseur responsable de l'entreprise électricité du Congo, Philippe Vanotte. Le président de la République a reçu plusieurs réclamations de la part de la population, notamment des réclamations relatives à la desserte en électricité. Et il a fallu que, lors de cette visite, le président m'a instruit, afin de ramener vers lui l'investisseur qui exploite l'énergie électrique dans la province du Kassai. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en exécution de cette instruction, j'ai ramené vers le président de la République, M. Philippe Vanotte, le directeur général ou le patron de la société électricité du Congo, qui fournit l'électricité dans la province du Kassai, en vue de permettre au président de comprendre la problématique de cette réclamation. Et il a été bien édifié sur non seulement le projet, mais également sur les problèmes qui font que l'énergie coûte cher. Et le président a levé l'option d'instruire les services qu'il faut afin de réduire le coût de l'énergie et permettre à la population d'accéder à cette denrée rare dans les meilleurs coûts. L'amélioration de la desserte en électricité au Kassai s'inscrit dans le cadre du suivi de la visite d'itinérance du président de la République dans cette province du Grand Kassai. A l'actualité également, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la réunion du comité de conjoncture économique avec Antoine Défond, l'examen des chocs de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur les prix des denrées alimentaires sur les marchés congolais. Examinez les mesures à prendre pour faire face aux chocs sur la hausse des prix des denrées causées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, objet de la réunion de conjoncture économique qu'a présidé le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-King à l'immeuble du gouvernement. Aujourd'hui nous avons tenu, comme vous l'avez constaté, une très longue réunion de conjoncture qui a eu pour objectif d'examiner les mesures qui doivent être prises pour faire face aux chocs sur le niveau général des prix au niveau international dû essentiellement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez pu remarquer que nous avons eu à nous concerter avec le secteur pétrolier concernant la gestion de la crise internationale sur le carburant. Nous avons pu examiner ensemble les mesures qui a lieu de prendre pour protéger la population parce que, comme vous devez le savoir aujourd'hui, le gouvernement supporte près de 66% du coût subventionnel, 66% du coût réel qui devait être supporté à la pompe. Et nous avons examiné les mécanismes pour protéger la population et probablement faire supporter l'autre partie par les entreprises qui sont capables de le faire. Nous avons également examiné avec les ministères sectoriels les priorités en ce qui concerne la résilience au niveau de la production locale. Le ministère de l'Agriculture, notamment, nous a dit qu'à court terme, il y avait juste question de veiller sur l'évacuation des produits internes. Donc, pour le moment, un effort sera fait pour la réparation rapide des routes, des cercles agricoles et des enclavements des territoires selon les bassins de production. Et également, une chasse sérieuse sera faite aux tracasseries sur les routes de manière à permettre l'accès aux principaux marchés. Le ministre de l'Industrie nous a fait part de l'option qui a été levée au niveau des fonds de promotion de l'industrie pour financer le plus rapidement possible la production des produits alimentaires. Pour juger cette crise, le gouvernement a examiné les mécanismes à mettre en place pour protéger la population face à cette crise économique mondiale. Les âges du temps étaient au cœur des échanges entre la ministre d'État, ministre en charge du portefeuille, avec les agents et cadres de son ministère. On fait le point avec Angile Mabialalandou. Il était temps que les apprenants à l'école de la patrie découvrent l'importance de la gestion du temps. Le temps doit être notre allié pour toujours sur les critères clés de la bonne gouvernance. Celle qui a pris l'habitude d'arriver à son cabinet de travail à 5h11 pour éviter les embouteillages et les imprévus sur la route, afin de se concentrer sur son travail, exerter l'assistance sur le respect du temps. Le temps qui est synonyme de la considération, du respect et de la discipline. Le temps est linéaire et non cyclique. Je suis aussi chef d'un parti politique. Donc le temps est linéaire. Donc si tu as raté le temps, c'est une fausse consolation en disant tu vas récupérer. Le temps, quand on l'a perdu, réellement on l'a perdu. Le temps est une valeur précise que nous devons mettre à contribution, a dit la ministre d'État, en charge du portefeuille. C'est dans le temps qu'il y aura transfert des compétences. Les pays dits développés ont réussi à cause du respect du temps. La pluie, la neige, le soleil, les vents et marées, les embouteillages ne doivent en aucun cas constituer des obstacles. Pour arriver à son lieu de travail, a renchéri la princesse Adèle Cahinda Maïna. Des témoignages des personnes qui ont appris la gestion du temps ont ébloui la salle. Il est certes difficile au départ de respecter le temps, mais à force de s'y mettre, on finit par y arriver. La leçon a été très bien assimilée. Quand on respecte le temps, il y a une certaine considération qui vient. Donc elle a parlé de toutes ces valeurs. Les apprenants à l'école de la patrie ont remercié leur hôte des marques pour avoir ajouté en plus dans leur vie quotidienne le respect du temps. La République démocratique du Congo vient de valider son système d'information sur les sauvegardes environnementales. Ses outils et logiciels de gestion s'étaient au cours d'un atelier organisé par la vice-primature de l'environnement en collaboration avec les fonds nationaux RED+. Explication Néné Maïzana. Tout pays désirait de participer à la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+, au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Envie d'obtenir les paiements sur la performance est tenue de disposer quatre éléments, notamment un système d'information sur les sauvegardes environnementales, la stratégie nationale RED+, le système national de surveillance des forêts et le niveau des missions de référence. Les fonds nationaux RED+, en collaboration avec les programmes des Nations Unies sur l'environnement, sous le haut patronage du vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et le développement durable, Mme Bazaibaev, a organisé cet atelier pour la validation d'un nouveau système d'information des sauvegardes environnementales et sociales. Il s'agit d'un premier résumé d'informations ainsi que d'un site web et une base de données pour les contrôles des forêts de la République démocratique du Congo. La validation de ce système d'information sur les sauvegardes environnementales vient également mettre des bases sur la voie de la RDC choisie pour l'initiative LIF qui avait manifesté l'intérêt de compenser la province de la Troapa pour sa réduction ou l'évitement des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le président de l'Assemblée nationale a dépêché une délégation des députés nationaux pour une mission de contrôle parlementaire sur le respect du code des assurances dans les provinces du Okatanga et du Lualaba. Explication Sylvie Mohimbuska Mbalcaïj. Ils sont dits députés nationaux à être envoyés à mission de contrôle parlementaire dans les provinces du Okatanga et du Lualaba. A l'étape de Lubumbashi, les émissaires de Christophe Mbosokodiampuanga conduits par l'honorable Bernard Kayumba ont relevé l'évasion fiscale dans les secteurs des assurances. Pour ces élus nationaux, il est inacceptable que les entreprises installées en RDC souscrivent leur police d'assurance en dehors du pays, ce qui favorise la fouille des capitaux. Nous incitons tous les miniers à bien vouloir souscrire aux police d'assurance dans notre pays, comme le fait l'Hongi Maïnik. Et donc, c'est un exemple que nous voulons lancer à l'ensemble de tous les opérateurs économiques et miniers pour que le respect de la loi soit remise. L'objectif poursuivi par cette mission de contrôle parlementaire et des sensibilisations auprès de la population et des investisseurs, c'est l'application à la lettre du code des assurances. Nous pensons sensibiliser toutes les entreprises dans le Okatanga et même dans le Lualaba à travers la République pour que toutes ces entreprises se conforment au code des assurances. Faute de quoi, il y aura des sanctions qui vont pénaliser leur société. Après Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, cette délégation va se rendre à Kolozy, dans la province du Lualaba, pour une mission analogue. Signature d'un protocole d'accord pour le renforcement des capacités agricoles de la jeunesse congolaise, entre les ministres de la jeunesse Yves Bonkolo-Zola et un groupe d'experts polonais spécialisé dans l'agro-business. Reportage, Pyroumbouï Saïdi. Kinshasa et Varsovie se sont engagés à cristalliser les vertus positives d'une diplomatie juvénile aux grandes retombées agricoles, gages de la création des emplois à même des résorbés, les chômages de jeunes et la famine dans le secteur de l'agro-business entre la République démocratique du Congo et la Pologne. Fort de cette volonté commune entre ces deux pays amis et frères, le ministre de la jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonkolo a procédé à la signature officielle d'un protocole d'accord avec les consortiums polonais Green Power et Léviathan autour du processus du renforcement des capacités dans l'agro-business auprès de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Une coopération qualifiée des solutions et des remèdes aux multiples problèmes qui minent cette france de la population congolaise dans les projets agro-pool. Ce qui sera bénéfique pour la RDC, non seulement c'est un projet qui va former les jeunes, mais c'est également un projet qui va construire un centre de logement pour les jeunes congolais qui devront travailler au niveau de notre centre agricole. Et deuxièmement, il y aura une chaîne de production qui permettra effectivement à ce que la République démocratique du Congo puisse produire ses propres produits agricoles qui seront transformés et commercialisés dans le pays. Il convient de noter que la signature de ce protocole d'accord est la conséquence logique de la visite des experts polonais des Green Power et Léviathan à la brigade agricole des jeunes au site Impuru dans la commune urbano-rurale de Maloukou, d'une part, et celle du ministre Yves Bunkoulou à Varsovie, en Pologne, d'autre part. Et puis les femmes entrepreneurs réunies au sein de l'accord propre, les jeunes filles désivraient, ont été sensibilisées sur l'entreprenariat dans le but de développer les activités. Mamita Bangoulou. Les femmes réunies autour d'une table ont été sensibilisées sur plusieurs thèmes en rapport avec l'entreprenariat, à savoir les nouveaux environnements de l'entreprenariat en RDC et les programmes nationaux de développement de l'entreprenariat. Cette cérémonie rêve d'une importance capitale pour les femmes entrepreneurs pour leur permettre d'exposer les difficultés dans ces secteurs, notamment les manques d'accès facile au financement, moins encore au marché public. La directrice de l'ANADEC a trouvé une occasion belle pour répondre à toutes ces préoccupations présentées par les femmes. Ça s'est très bien passé et nous remercions toutes les mamans puisque nous sentons qu'elles ont un souci, elles veulent entreprendre dans les normes pour être compétitives. Alors c'est l'une de nos missions aussi de ramener les entrepreneurs à la compétitivité. Je demande à toutes ces mamans-là, à tous les responsables de ces structures, de nous contacter, comme ça nous allons mettre une stratégie qu'on va informer et on va donner une réglementation. À l'issue de cette séance de causerie et d'appel à la conscientisation, des recommandations ont été formulées telles que la constitution d'une base de données, l'organisation d'une autre rencontre du genre, également avec l'ANADEC, et d'autres institutions constituent un manuel avec une nomenclature du guichet unique et la passation des marchés et la réglementation de la sous-traitance. C'était également à Kinshasa une journée de réflexion et des sensibilisations des femmes commerçantes du marché Gambila sur les lois favorables à l'entrepreneuriat équitable. Explication. Mamita Bangulu. La journée de réflexion était une occasion à nord pour les femmes commerçantes de la ville-provence de Kinshasa de connaître les lois fondamentales pour un entrepreneuriat équitable. Les organisateurs se sont appuyés sur certaines réalités pour faire passer les messages. On a réfléchi sur l'autonomisation de la femme et nous on en a profité pour sensibiliser les femmes aux lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Nous voulons à ce que les femmes et les jeunes quittent l'informel pour aller au formel. Nous voulons dénoncer le harcèlement sexuel en milieu entrepreneurial. Nous voulons que les femmes et les hommes sachent que l'autorisation maritale est abolie et qu'aujourd'hui une femme mariée peut entreprendre ou travailler sans avoir l'autorisation de son mari mais en accord avec son mari bien sûr donc en concertation. Les femmes ont vraiment aimé le message elles ont vraiment aimé et d'ailleurs parmi leurs recommandations elles ont toutes insisté pour qu'on fasse vraiment la tournée de la ville qu'on ne s'arrête pas seulement aux femmes entrepreneurs mais qu'on aille vraiment à la base. Les sénètes de la troupe théâtrale sans souci d'Afrique ont accompagné ces moments d'échange socio-économique non seulement pour égayer l'assistance mais surtout cela a servi les canals de communication afin de bien faire le message et relater toutes les difficultés quotidiennes que rencontrent les femmes dans leur milieu de travail. Signalons par ailleurs que cette manifestation a connu l'appui financier et technique de l'ONUFAM. Un nouvel ouvrage dans le rayon de nos bibliothèques il s'agit du traité des droits congolais des hydrocarbures il a été porté sur les fonds BATISIMO C'est j'ai dit Explication et Ridis Kitutu Je nous éclairer tous éclairer les chercheurs et les décideurs dans ce secteur je te baptise porté à ce jour sur le fonds BATISIMO Cet ouvrage publié aux éditions Brûlant a été préfacé par le vice-président Ouest Total Énergie Philippe Ebanga Ce livre de 600 pages a été rédigé par deux éminents juristes congolais Maître Déclair Mavinga Dengui et Maître Joseph Nzaroumatou du cabinet d'avocats Mavinga Déclair partenaire Je voudrais remercier l'éternel Dieu par sa souveraineté et dans son amour a bien voulu rendre disponible la présente cérémonie qui consacre donc l'accomplissement d'un projet que nous avons nourri sur lequel nous avons travaillé sur plusieurs années C'est grâce à lui que cet ouvrage a pu paraître ce jour et en tout cas il doit être remercié Le traité de droit congolais se veut un outil de travail le premier tome qui vient de paraître porte sur les généralités cadre légal et protection de l'environnement Les auteurs ont poussé leur réflexion sur l'évolution historique de la législation sur les hydrocarbures Ils se sont également livrés à une critique de la nouvelle législation des hydrocarbures sur certaines de ses dispositions Les femmes du rassemblement des démocrates tisekédistes disent oui aux élections apaisées et soutiennent également les présidents de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Écoutons-le Ces courageuses femmes du hors d'été poussées par le long tisekédiste qui les caractérisent réinterdent toute leur profonde gratitude et leur inconditionnel attachement à son excellence Félix Antoine Tuseké du Chilombo chef de l'État Initiateur de notre regroupement politique le RDT et continue encore à croire à la bonne foi de la CENI représentée par votre personne C'est justement dans ce cadre bien précieux que nous avons salué l'avènement de Denis Kadima à la tête de notre centrale électorale nationale Les problèmes étant la publication par la CENI sous votre plume de ces deux décisions car elle porte la marginalisation la discrimination et l'exclusion de la femme Pour nous Maminga Loulakala attend qu'une femme a les droits légitimes et légaux de prendre part à l'élection du gouverneur de province pour le Kassaï central Par conséquent elle ne doit pas être victime des enfants à la glotonnerie politique diabolique qui tiennent à tout prix à régender ce pays Les étudiants de l'Institut national des bâtiments et des travaux publics qui plaident et sollicitent leur implication dans les projets routiers et travaux des constructions des routes d'explication dans ces propos récuits par notre confrère au dépendat Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo Chef de l'État Félix Antoine Tisséguet dit-il au mot avec l'expression de nos hommages les plus différents en nom de toute la communauté étudiantine de l'IENBTP en Allemans nous vous présentons nos vifs remerciements pour la matérialisation et la concrétisation de votre promesse faite lors de votre passage dans notre institut celle de la construction des nouveaux bâtiments et la réhabilitation des infrastructures au sein de notre alma mater Nous sollicitons votre présence personnelle et nous permettrons de participer aussi à ces projets vu que nous sommes dans une école de formation des ingénieurs dans le domaine des constructions Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos esquisses suite aux différents dérapages liés à nos récentes revendications des frais académiques d'autant plus que notre institut se situe à un endroit très stratégique qui est en face de la cité de l'Union africaine Nous saluons avec amour l'implication et la participation directe de notre directeur général professeur Nanitou Mamavakala Simon à pérenniser la paix l'un des piliers de votre vision Fait à Kinshasa le 4 avril 2022 Moudianam Ndoukou Alexandre Président de la Cournation et Sine Delienne Bétébénalema L'église Kimbanguista a clôturé les activités des commémorations de ses 100 ans d'existence C'est mercredi 6 avril 2022 A cette occasion plusieurs autorités politico-administratives du pays étaient à Kamba Reportage Tétis Samba 1921 6 avril 2022 101 ans s'est écoulé depuis que le Kimbanguisme existe A l'occasion de la clôture des festivités du centenar de cette église le chef spirituel a reçu plusieurs autorités venues de différents pays Son éminence Simon Kimbanguista s'est entretenu avec le directeur du cabinet adjoint du chef de l'état en charge des questions économiques et financières André Ouamesu sur l'événement du Ville Avec l'ambassadeur de l'Angola en République démocratique du Congo représentant personnel du président angolais et de l'ambassadeur ils ont abordé la question que le numéro 1 de l'église Kimbanguiste a accordé au président de la cour constitutionnelle Denis Kadima Kazadi président de la commission électorale nationale indépendante a lui aussi été reçu en audience par le chef spirituel c'était pour lui un devoir de revenir sur ses pas Le docteur Jean-Jacques Mouyembe était aussi l'hôte du chef spirituel ensemble ils ont parlé sur des sujets liés à la santé publique Le chef spirituel de l'église Kimbanguiste a également conféré avec le gouverneur intérimaire du Congo central Justel Wimba sur le développement de l'église Kimbanguiste dans le Congo central Ces grandiose manifestations se sont poursuivies avec notamment tous ont participé au culte spécial du jour Ces grandiose manifestations se sont poursuivies avec notamment une somme de remerciements de la communauté Kimbanguiste par la voix du chef spirituel qui a adressé à tous ceux qui ont consenti à y participer faisant valoir le prix de la valeur accordée à la paix entre communautés dans le développement des relations Et puis ces communiqués des presse avant de s'équiter la Société nationale d'électricité SNEL SA département de distribution de Kinshasa des décarts informe s'est aimable clientèle de la poursuite des travaux sur les groupes G23 et G26 de la centrale hydroélectrique Dinga 2 à cet effet pour atténuer la gêne due au déficit énergétique engendré par les arrêts des groupes précités qui occasionnent justement le délestage des charges à travers la ville de Kinshasa la Société nationale d'électricité SNEL SA exhorte la population à utiliser à bon escient l'énergie électrique disponible aussi la SNEL SA a rassuré sa clientèle qu'elle n'éménage aucun effort pour la normalisation de la situation dans un bref délai et présente de ses faits ses excuses pour ses désagréments indépendamment de sa bonne volonté la SNEL SA présente ses excuses pour ses désagréments ses communiqués et donc signé par le département de la SNEL Kinshasa D.D.K. c'est cette note que nous réformons réfermons justement cette édition du journal des 23 heures sur la radio television nationale congolaise merci à tout le monde à la rédaction et à la régie avec nous Jonathan Moubalama Guile Moukoko Gabi Konga Alain Galien un grand merci également à vous tous d'avoir été avec nous où que vous soyez dans le monde très belle soirée à tous et à tous sur notre antenne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada